salut à tous aujourd'hui suite à plusieurs demandes je vais partager avec vous une recette avec le monsieur cuisine connect c'est vrai que avant quand j'avais le monsieur cuisine plus je faisais beaucoup de recettes avec et là depuis que j'ai eu celui là pour noël je n'ai toujours pas partagé avec vous de recettes avec ce merveilleux robot et du coup j'ai décidé de le faire puisque vous me solliciter beaucoup pour faire ce genre de vidéos et surtout surtout des recettes orientales avec le robot sachant qu'il ya déjà des recettes intégrées dans le robot il ya plein de plein de recettes mais vous voulez des recettes orientales du coup aujourd'hui pour la première recette avec vous on va faire une recette que tout le monde aime les enfants les grands tout le monde aime c'est les boulettes de kefta à la sauce tomate on va commencer par prendre un petit oignon qui ne dépasse pas les 30 g avec trois gousses d'ail et je vais les mettre dans le bol de mon robot il va vous falloir aussi du persil et de la coriandre moi ici j'ai du persil et de la coriandre haché que j'ai partagé avec vous mon astuce comment je fais pour en avoir tout le temps sous la main haché en plus sans robot sans couteau sans rien du tout si vous voulez savoir comment j'ai fait cliquer sur le petit i qui va s'afficher maintenant donc là si vous n'avez pas du persil et de la coriandre qui sont hachés vous devez les mettre dans le bol du robot maintenant moi comme ils sont hachés je vais pas les mettre maintenant je vais les laisser de côté ils sont là on va fermer le bol du robot et on va programmer 3 secondes vitesse 7 et on appuie sur play voilà donc pour trois secondes vitesse 7 regardez on obtient c'est bien mixé maintenant vous devez racler les parois de votre bol pour descendre l'ail et l'oignon maintenant vous prenez quatre tomates que vous coupez en quatre et je vais les mettre dans le bol vous rajoutez aussi le persil et la coriandre maintenant on va commencer l'assaisonnement je vais mettre trois cuillères à soupe d'huile de l'huile d'olive si vous voulez deux et trois on va mettre le sel alors le seul c'est à votre convenance ne s'allait pas trop non plus je vais mettre un cuillère à café de paprika et une autre cuillère à café de cumin je ferme mon bol et je viens programmer 6 secondes vitesse 5 voilà donc vous allez obtenir des petits morceaux vous raclez encore les parois de votre bol et on passe à la préparation des petites boulettes donc pour les boulettes vous allez prendre 300 grammes de viande hachée j'ai mis un petit peu de persil et de coriandre haché aussi on va mettre les mêmes épices qu'on a mis dans la sauce tomate on va les mettre dans les boulettes ça veut dire le sel le cumin et le paprika ah ah oui j'ai oublié un petit peu de poivre si vous voulez rajouter du poivre dans la sauce tomate je l'ai oublié tout à l'heure voilà donc après je vais mariner cette viande hachée et je vais former des petites boulettes voilà donc j'ai bien mariné ma viande maintenant vous préparez le petit panier cuisson à côté de vous et vous allez faire des petites boulettes la taille que vous voulez bien sûr et vous les mettez dans le panier maintenant que j'ai fini de faire mes boulettes on va prendre le panier et on va le mettre ici on va refermer notre bol et on va venir programmer 25 minutes vitesse 1 à 100 degrés et on mettez voilà le robot il s'est arrêté c'est cuit je vous retrouve tout de suite pour le résultat final voilà notre plat il est prêt donc à la fin de la cuisson vous allez remarquer qu'il reste un peu beaucoup de sauce moi c'est fait exprès parce que je veux présenter mes boulettes avec du riz pour les présenter avec du riz des pâtes ce que vous voulez si vous voulez juste les manger comme ça avec du pain à l'orientale enlever le panier où on a mis les petites boulettes enlever le laisser la sauce dans le bol est programmé le programme saisir pendant huit minutes tout en enlevant le le gobelet doseur il faut enlever le gobelet doseur pour que la vapeur elle s'échappe pendant huit minutes la sauce elle va réduire et vous allez manger une bonne sauce bien onctueuse voilà j'espère que j'ai bien expliqué les choses désolé si la vidéo elle est trop longue c'est la première avec ce robot là je ne savais pas comment j'allais j'allais vous présenter les choses et voilà j'espère que la recette elle va vous plaire que vous allez l'essayer toutes celles et ceux qui ont le même robot que moi au même c'est pas obligé d'avoir vraiment le monsieur cuisine connecte du moment que c'est un robot cuiseur vous pouvez faire la recette je vous retrouve dans une nouvelle recette encore monsieur cuisine la prochaine fois je vous dis au revoir et merci n'hésitez pas de vous abonner si vous l'êtes pas encore de liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et de me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la recette et de ma façon de filmer la recette parce que c'est la première fois donc dites moi qu'est ce que vous avez pensé et comment je peux améliorer les choses si vous voyez que j'ai fait des petites fautes au revoir et merci